18h sur le plateau de TV Vendée, bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition du vendredi 21 juillet, voici le sommaire. Depuis 2018, le festival de poupées est récompensé pour sa démarche éco-responsable. Nous ferons le tour des solutions mises en œuvre pour rendre l'événement plus vertueux. Roulez jeunesse, à l'EHPAD, à la Clairefontaine des Herbiers, on pédale au même rythme que le Tour de France et le défi motive les résidents. Enfin, la Roche VF s'apprête à faire ses premiers pas en National 2, des recrues au budget. Nous verrons comment l'équipe yonnaise s'y prépare. Un incendie a ravagé une boulangerie de l'Île-Dieu cette nuit. L'établissement Mounier, situé rue de la Plage, le feu a nécessité l'intervention de 17 sapeurs-pompiers de l'Île et l'évacuation de 13 personnes. L'origine du sinistre serait, selon les premiers éléments recueillis, accidentel, mais une enquête doit le confirmer. Le plafonnement de salaire des médecins intérimaires continue de bouleverser les services d'urgence. Cette fois-ci, c'est le service de Fontenay-le-Comte qui annonce une fermeture temporaire du lundi 24 juillet 8h30 au mardi 25, 8h30. Comme toujours, une équipe paramédicale sera présente pour accueillir les patients qui viendraient à se présenter par leurs propres moyens. Proposer un festival de musique sans mettre de côté sa conscience écologique, une des priorités du festival de poupées qui s'achèvera ce soir avec son événement Poupées des rails. L'organisation a mis en place de nombreux gestes éco-responsables au point de voir le festival primé. Démonstration au lendemain des concerts d'Aurelsan, Gazot et Nissa. Eco-cup, toilettes sèches et réutilisation des urines, mais aussi brigade verte, approvisionnement local ou réduction des plastiques. Autant d'initiatives mises en place au festival de poupées pour avoir une démarche éco-responsable. C'est important pour l'équipe parce que déjà on joue en fait dans un lieu qui est privilégié, notre théâtre, il est en plein milieu de la nature. Donc on a envie de le laisser propre et que les gens prennent conscience qu'ils sont dans un super site. Et donc voilà, c'est important pour nous que notre démarche prenne en compte aussi tout l'environnement qu'il y a autour du festival. Exemple en cuisine où tout est pensé de manière à réduire ses déchets, à commencer par la friteuse. Voici l'huile qui a été utilisée hier soir et qui va être jetée, enfin émise dans des grandes cuves pour partir en méthanisation ensuite. L'huile, il faut forcément la trier, ça ne se jette pas n'importe où. Donc non, ça ne demande vraiment pas d'effort en plus. C'est juste avoir le bon contact pour que ça parte en méthanisation. Des zones de tri sont également organisées pendant les soirées pour faciliter l'usage. Derrière, j'avais installé dans le fond une zone avec les trois tris, déchets noirs, jaunes, biodéchets. Et du coup, je passais de temps en temps, j'enlève les quelques gants qui peuvent être mis dans le mauvais sac, mais franchement pas grand chose à trier. Finalement, en mettant la bonne poubelle au bon endroit, c'est assez simple. Résultat, au lendemain des festivités, tout est en place, prêt à partir vers la bonne filière, la méthanisation pour l'huile et le recyclage pour les emballages. En 2018, Poupet réalise un audit et au fil des ans, la commission se structure. L'idée séduit maintenant jusqu'aux artistes. Ça nous a permis de faire un constat des choses qu'on faisait bien et des choses qu'on avait améliorées. Et donc, on a mis en place, suite à ça, une vraie commission, développement durable, et qui travaille toute l'année pour essayer de trouver des solutions et améliorer toutes nos pratiques. On sent que les gens sont de plus en plus sensibles. Côté artistes, c'est pareil, il y en a de moins en moins qui demandent des bouteilles plastiques. Ils viennent de plus en plus avec leurs propres gourdes. Donc voilà, on sent qu'il y a du chemin qui se fait et on progresse tous ensemble. Grâce à ces efforts, Poupet fait partie des sept festivals français présents dans le classement Greener Festival. Un trophée qui récompense la démarche éco-responsable. La communauté de communes Océan Marais-de-Mont souhaite proposer une offre de transport à ceux qui en sont éloignés. Elle projette de créer pour cela une association de transport solidaire qui sera accessible aux demandeurs, selon des critères d'âge ou de revenus par exemple. Aujourd'hui, nous faisons appel à des bénévoles de manière à créer cette association qui viendra accompagner la communauté de communes à mettre en place ce transport solidaire. Transport solidaire qui s'adressera à tous les habitants de notre communauté de communes et qui pourra emmener les bénéficiaires vers la gare routière, vers la gare ferroviaire, vers des endroits où l'on peut avoir accès à la santé. Je pense à l'hôpital de Chaland, je pense à l'hôpital de Mashkoul. Tout cela dans un rayon de 30 kilomètres. Le Tour de France fait des émules dans les EHPAD et notamment celui des herbiers nommés à la Clairefontaine. Des soignants ont lancé le pari un peu fou de faire pédaler les 3 405 kilomètres du Tour accumulés par les résidents sur des vélos d'appartement. Et le résultat est vraiment sympa, regardez. Alors, on se met en danseuse ? Allez ! On arrive sur Pogacar. Troisième et dernière semaine du Tour de France, et pas question de lâcher les pédales. Colette, est-ce qu'on vous aide ? Aux couleurs de l'équipe vendéenne du Tour, on s'équipe. Allez Colette, c'est parti pour 2 kilomètres. On s'installe, tout comme les coureurs du peloton. La pédale en bas. À quelques détails près. Ça va aller avec votre robe ? 2 kilomètres à 82 ans, c'est bien. C'est beau les paysages. Et quand même, ceux qui pedalent... Ils n'ont pas de robe. Ils vont plus vite aussi. Elle monte à l'Alpe d'Huez. Aux côtés de Colette, Robert, 35 kilomètres par jour en moyenne, à son compteur pour ce vrai mordu de vélo. 92 ans, il y a 8 jours, j'en ai pas refait. Il y a 8 jours ? La première semaine, tous les jours. Tous les jours, vous y teniez. Tu m'avais encouragé. Oui, ça c'est vrai. Tous les étapes, je suis. Puis là, je veux voir la fin du chrono. Je remonterai après. Quand j'aurai fait un bon score, je vois comment j'ai maintenant. Programme du jour, le contre-la-monte individuelle. Mais ici, on pédale en équipe pour atteindre le défi imaginé par Amandine et Pauline. Notre défi, c'est de cumuler les kilomètres que l'on fait pour ainsi parcourir les 3405 kilomètres du Tour de France. 2023. Les amis, les familles, des habitants. Tout le monde s'y met un petit peu et puis on est persuadés qu'on va réussir. Et pour y parvenir, chaque kilomètre est précieusement comptabilisé. Lundi, il nous restait 1700 kilomètres. L'objectif, c'était 239 kilomètres par jour pour pouvoir relever notre défi. Il va falloir pédaler. Dans ce sprint final, tout le monde apporte sa contribution. Certains, comme Charlie et Raphaël, sont même venus spécialement pour participer. En fait, c'est ma femme qui travaille ici, qui nous a parlé du défi du monde de kilomètres à faire sur vélo elliptique. On a vu qu'il y avait un record qui était 35 ou 36. Et nous, qui sommes un petit peu compétiteurs sur les bords, on dit tant qu'à faire, on explose le record. Moment de vérité, dimanche, avec l'arrivée sur les Champs-Elysées pour savoir si le défi sera rempli. En attendant, on pense ici déjà à la suite. Pourquoi pas assister sur le bord de la route à une étape du Tour l'an prochain, en 2024. Après le cyclisme, on passe au football avec, ça y est, le club de la Roche-sur-Yon promu en National 2. Les joueurs partiront en stage dès la semaine prochaine au Sable d'Olonne pour préparer au mieux la saison qui arrive. L'occasion pour les premiers recrues de découvrir leur nouveau coéquipier alors que 3 à 4 joueurs supplémentaires sont encore attendus. Le reportage d'Alexandre Lenahour. Tout jeune promu en National 2, la Roche-VF a fait son retour à l'entraînement cette semaine avec moi, le coach de cette équipe première, Frédéric Reculot. Frédéric, racontez-nous peut-être comment se déroule tout simplement cette intersaison. Comme toutes les intersaisons, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on finit une saison et il faut se projeter sur la suivante. Donc se projeter sur le fait de pouvoir garder tel ou tel joueur puis après en fonction des besoins, se projeter sur un recrutement et sur une démarche auprès des agents, auprès des joueurs. C'était une intersaison assez particulière. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas connu ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements. La DNCG a mis son nez dans beaucoup de clubs et a créé beaucoup d'incertitudes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont restés dans l'attente de savoir la position de certains clubs au-dessus. Donc forcément, ça fait un peu un effet bouchon. C'est vrai que nous, des niveaux inférieurs comme la N2, on attend un petit peu les mouvements de Ligue 2 et de N1. Puis après, on récupère un petit peu ce qui redescend. On est sur quatre arrivées pour l'instant. On attend à peu près la même chose sur les deux prochaines semaines. On attend des joueurs qui sont aussi encore dans l'attente sur lesquels on est en discussion depuis quelques jours, voire quelques semaines. Mais bon, ça fait partie du jeu. Cette future saison en National 2 se fera aussi avec un autre club vendéen que l'on connaît bien, Les Herbiers. Vous serez dans le même groupe. Quels objectifs vous allez afficher sur cette saison 2023-2024, sur cette saison en N2 ? Le club, ça fait quelques années qu'il espérait retrouver ce niveau. Donc on ne va pas s'emballer. On ne va pas se voir plus beau que l'on est. Je pense que maintenant, il faut être en capacité, c'est ma première année, de faire un championnat qui peut être conforme à un promu. C'est-à-dire aller chercher un maintien entre guillemets confortable. Et puis je pense que pour l'instant, un bon maintien, je pense que c'est à l'image de ce qu'on peut ambitionner. Cinq matchs amicaux, en tout cas, sont au programme. Le premier, c'est le samedi 5 août, ce sera contre le club des Sables FCOC. Et puis le dernier, le 19 août, contre la réserve de Nantes. Le lieu reste encore à définir. Dans quel stade est-ce qu'on pourra vous suivre cette saison ? C'est vrai que l'an dernier, on vous a vu aller un petit peu à gauche, à droite, en Vendée. Pour ce début de saison, où est-ce que vous serez ? Est-ce que vous serez à Desgranges, tout simplement ? On sera dans notre stade, on sera dans notre stade, on sera à Desgranges, c'est le stade qui nous correspond, c'est le stade de la ville, c'est le stade du club, donc on sera à Desgranges, sans souci. Très bien. On y sera, merci Frédéric Reculot, et rendez-vous surtout le 26 août, pour la première journée du championnat national de la Roche-VF, face à Bourges, pour cette première journée. Et qui dit, nouvelle division pour le club, dit également un nouveau budget. Un budget bien plus conséquent. Christophe Chabot, le président du club, nous parle portefeuille. Le budget va évoluer d'à peu près 300 000 euros. pour passer à près d'un million trois, voilà. C'est un sujet sur lequel on est assez transparent, parce qu'il faut dire les choses. Donc c'est un petit budget pour la N2, on fera probablement partie des plus petits budgets, mais on a de gros atouts pour y arriver, notamment, j'ai remarqué que les clubs qui arrivent en N2 arrivent toujours avec beaucoup plus d'envie que les autres, et c'est avec cette envie-là qu'ils trouvent l'énergie de se maintenir pour beaucoup d'entre eux. C'était le cas de nos copains de Saumur l'an dernier, qui nous ont précédés et qui ont fait une très belle saison. Et c'est notre exemple de cette année. On voudrait démarrer le championnat aussi bien qu'eux. Et lors de la première journée de National 2, la Roche VF accueillera Bourges. Ce sera le 26 août. On jette un oeil à la météo avant de nous quitter. La météo de ce week-end, vous le voyez, elle sera ensoleillée le samedi, avec des températures maximales jusqu'à 24 degrés. Et puis, ça se dégradera un petit peu dimanche. On verra déjà moins le soleil. Et puis alors, lundi, vous le voyez, c'est la pluie qui nous attend. En tout cas, je vous souhaite de passer à tous un très bon week-end. Ainsi s'achève cette édition. Le retour de l'actualité, ce sera lundi dans votre matinale. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501